Bonjour, on consacre ce numéro du magazine de l'économie à la caisse des dépôts et consignations. La CDC est peu connue et pour cause, elle n'a que 5 ans d'existence. Quelle est la mission de la CDC ? Cette institution publique de financement a-t-elle pu réaliser certains de ses objectifs en ce peu de temps ? Quels sont ses projets futurs ? Nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui la directrice générale de la CDC, Mme Boutaina Benyarlène. Je le disais donc à l'instant, la CDC est un établissement public de financement ou d'investissement créé il y a environ 5 ans. Quel est le plus qu'apporte la CDC par rapport aux autres établissements de financement existants déjà ? La caisse, d'abord, c'est un établissement public récemment créé en 2011 et son objectif principal est d'appuyer les politiques de l'État. En termes d'investissement et de financement de l'économie, c'est bien ça ? Tout à fait, tout à fait. Donc la caisse, d'abord, il y a un élément à différencier par rapport à la banque. La caisse n'est pas une institution de crédit. Elle agit en tant qu'investisseur en capital et donc du coup, sa première vocation, c'est l'investissement et l'investissement à long terme. Donc nous sommes l'investisseur de l'État, nous sommes appelés à agir pour des grands projets, pour le soutien au PME et pour la dynamisation du marché financier. On a compris pour les grands projets de l'État, on le comprend, mais pour les PME, comment vous intervenez à ce moment-là ? Tout à fait. Parce qu'il y a une différence avec les banques, là, on pense directement à un crédit bancaire, quelque chose qui ressemble. Non, c'est la participation en capital, c'est du capital development. Et donc nous agissons en partenariat avec le privé et donc ça nous permet non pas de donner des crédits comme les institutions financières, bancaires, mais plutôt de rentrer dans le capital. Carrément. Carrément, de rentrer. Est-ce que vous pouvez nous illustrer ça par des exemples concrets dans lesquels ? Appris par la CDC ? Tout à fait. La CDC participe aujourd'hui d'une manière directe et d'une manière indirecte. Elle participe d'une manière directe dans des projets tels que les technopoles. La technopole de Sousse, c'est une société là où il y a vraiment un partenariat public-privé. La CDC et la BFPME rentrent dans le capital de la société de l'ordre de 30% et le reste, c'est des privés. La technopole de Sfax, la technopole de Sidi Thebet. Donc là, c'est des projets de partenariat public-privé institutionnel. Donc nous avons le projet Majorda, donc Jinen Majorda. Là où c'est un exemple de ville intelligente, de smart city. Et là, c'est une société existante et dont la CDC participe dans le capital. La banque WIFER, le crédit du bureau mitigant. Agora, l'aspect culturel. De Agora, nous sommes... Vous êtes actionnaire, enfin disons... Nous sommes rentrés dans actionnaire pour développer, non pas l'agora de la Marsa, mais plutôt pour développer l'agora culturel dans les 24 gouverneurats de la Tunisie. D'accord. Donc nous sommes actionnaires dans le marché de gros de Sidi Bouzid. Nous sommes actionnaires dans deux sociétés d'investissement, des SICAR, de Gbeli et de Tatawine. Et donc là, il y a l'aspect développement régional. Régional aussi. Et nous sommes actionnaires dans des sociétés privées, carrément privées, dans le tourisme, dans tout ce qui est hydraulique, dans la briquetterie. Et donc notre champ est assez vaste. Et diversifié, là, on le constate. Ce que je viens de présenter, ce sont des participations directes. Mais nous participons dans une cinquantaine de projets, d'une façon indirecte, à travers les fonds d'investissement. En tant que caisse, la CDC, elle participe dans plus qu'une dizaine de fonds d'investissement. Et ces fonds participent dans des PME. Et donc nous avons huit fonds tunisiens locaux, mais nous avons également deux fonds assez spécifiques d'accompagnement et d'appui au PME, tels que le fonds de colocalisation, qu'on a instruit conjointement avec la BPI France. C'est un fonds de colocalisation pour permettre aux entreprises tunisiennes de s'installer en France et des entreprises françaises de s'installer en Tunisie. Et au mois d'octobre dernier, nous avons fait le closing d'un nouveau fonds qui est Afrique Amène pour permettre aux entreprises tunisiennes de s'installer en Afrique. C'est en Afrique aussi, oui, c'est très important, l'Afrique. Et donc lorsqu'on dit appui au PME, en peu de temps, la CDC, à travers son intervention, à travers son effet démonstratif, a pu contribuer à l'appui d'une cinquantaine d'entreprises en entrée en capital et non pas en crédit. En cinq ans, on peut faire déjà un petit bilan des activités, des actions de la CDC. Combien s'élève par exemple l'enveloppe consacrée à toute cette participation aussi bien directe qu'indirecte de la CDC dans les projets publics ou autres en Tunisie ? D'abord, je devrais dire que les ressources de la CDC sont assez spéciales. Les ressources de la CDC ne sont pas des ressources du budget de l'État. Ce sont ce qu'on appelle des ressources sacrées, parce qu'elles proviennent en grande partie de l'épargne nationale, de l'épargne postale. Et donc ça vient de la Sainte, donc c'est la caisse d'épargne nationale postale, et des consignations. Ça c'est en grande partie. Mais en parallèle, la caisse s'est vue attribuer deux lignes spéciales. La ligne budgétaire, qui est décrite dans l'article 8 de la loi de finances complémentaires de 2015, qui est pour les six quarts, pour permettre l'appui des PME dans les régions. Donc c'est une ligne de 25 millions de dinars. Et qui provient donc du budget de l'État. Du budget de l'État. Et ça permet de financer des PME dans les régions. Donc c'est pour les six, six quarts régionales. Et en plus, nous avons vu attribuer une ligne mezzanine. C'est la ligne de financement patient pour les PME innovantes et génératrices d'emplois. Et cette ligne est financée par la Banque mondiale. D'accord. Mais il n'y a pas que ça. Nous savons que la CDC bénéficie aussi des bénéfices, des ventes, des biens confisqués. Pas du tout. Par contre, là, je devrais vraiment éclaircir une nuance. Vous êtes là pour ça. Oui, une nuance. En 2012, c'était la question que la Caisse des dépôts et consignations gèrent les biens confisqués à travers l'une de ces filiales qui est la CDC Développement. Et donc là, lorsqu'ils ont essayé de commencer ce chantier, ce grand chantier, ils ont trouvé une difficulté réglementaire. Dans le sens qu'il y a une attribution juridique à ça. En fait, la Caisse, c'est une entreprise, c'est un établissement public, mais qui n'est pas, qui est exclu de la législation des entreprises publiques ordinaires. Et donc si la CDC Développement étant une filiale et que la CDC va rentrer dans son capital à 100%, donc la CDC Développement va devenir une institution publique à 100% et qui n'est pas exclue de la loi, de la CDC, le fait qu'elle soit autonome. Et donc du coup, elle n'a pas pu agir. Donc il y a un problème législatif. Législatif. Donc c'était la demande de faire le petit amendement de décret loi de la Caisse et qui est en cours au niveau de l'ARP. Donc la CDC ne bénéficie pas de la vente, des rentes ou des bénéfices, des profits générés par la vente. Effectivement, vous m'avez donné une excellente occasion pour dire que la CDC, la Caisse des dépôts et consignations, ne gère aucun bien confisqué. Donc ce que nous gérons aujourd'hui, ce sont des projets d'investissement, des opportunités d'investissement. Non, non, on ne parle pas de gestion. Attendez, c'est plutôt la Caisse qui bénéficie, parmi les ressources, c'est justement les bénéfices générés par la vente des biens confisqués. Mais c'est ça la question. C'était ça au début. Au début, c'était la création de la Caisse et le lancement de la Caisse. Voilà. Au début, c'était parmi l'une des prérogatives. Et donc, elles pourraient jouer un rôle important dans la gestion des gains. Mais une fois que ce problème législatif est réglé, ça va se faire normalement. Ça va se faire. Vous parliez il y a quelques instants des sources de financement de la CDC. Est-ce que ces sources de financement sont suffisantes par rapport aux projets auxquels vous participez ? En fait, pour parler des ressources, il faut voir quelle est la mission, quels sont les projets qui sont disponibles aujourd'hui. La Caisse a pu, en absence pendant les cinq dernières années, en absence du plan quinquennal, la Caisse n'a pas pu contribuer à de grands projets. Elle a pu contribuer dans l'infrastructure telle que les technopoles. Elle a pu contribuer dans le développement régional, telle que les SICAR et le SOMAPROC, Ginelle Majorda, etc. Mais notre souhait, c'est qu'elle soit plus présente, qu'elle soit un acteur incontournable dans le développement. Mais est-ce que ça veut dire que vous avez assez de fonds maintenant pour pouvoir financer d'autres projets ? Voilà. C'est ce qu'on peut comprendre par vos propos là. Voilà. Donc, les fonds qui sont mises à la disposition de la Caisse, ce sont des fonds qui sont dictés dans le décret-loi, c'est-à-dire les ressources de la Sainte, de la Caisse d'épargne national et des consignations. Aujourd'hui, ces ressources, avec les lignes, dépassent les 5 millions de dinars. Ça ne veut pas dire qu'elles sont mises à notre disposition aujourd'hui. Mais nous arrivons à travailler aujourd'hui en termes de projets, de participation dans la bourse, dans des placements, dans des emprunts, à un niveau de fonds propre de l'ordre de 250 millions de dinars. Mais nous sommes, une fois que nos projets structurants soient finalisés, finalisés, approuvés par notre commission de surveillance qui est présidée par la ministre des Finances. Nous avons une présence dans notre commission de surveillance qui est la plus haute instance stratégique de la Caisse. Nous sommes appelés à rentrer dans des investissements un peu plus grands et là, nous mettrons tous les moyens, toutes les ressources nécessaires. Selon les besoins, dès que le besoin se fait sentir, vous êtes à même de pouvoir mobiliser les budgets nécessaires à tout projet. Tout à fait. On a vu tout à l'heure, effectivement, il y a une gamme assez large de projets sur lesquels vous travaillez aussi. Mais qu'est-ce que vous privilégiez le plus comme projet, entre 3, 4, 5, 10 projets qu'on vous propose ? En fait, comme je viens de le dire, la CDC se concentre et se focalise de plus en plus vers les grands projets structurants à caractère stratégique et génératrice d'emplois. Sûrement, nous avons des orientations stratégiques pour appuyer l'économie verte, pour les secteurs de l'énergie, de l'environnement, pour appuyer le secteur forestier. Forestier, vous savez, l'investissement forestier, aujourd'hui, c'est un pilier très important du plan quinquennal 2016-2020. Et donc, tout ce qui est économie verte, la CDC s'est déjà inscrite dans l'esprit d'économie verte. Tout le mois de novembre, c'était pour nous le mois vert. Nous avons signé un pacte de Tunisie verte avec le ministère de l'Agriculture le 25 novembre. Nous avons signé un partenariat stratégique avec toutes les caisses de dépôt à COP22 à Marrakech pour que nous lançons le premier réseau d'investisseurs africains pour le climat. Nous sommes déjà en processus de préparation de notre accréditation pour le fonds vert, le Green Climate Fund, qui est un fonds très important en termes d'investissement et que la Tunisie a intérêt d'être accréditée pour pouvoir bénéficier de ces ressources très importantes dans le monde. Et donc, vous voyez... Vous êtes mobilisée, donc, pour l'économie verte. Et extrêmement mobilisée, extrêmement mobilisée pour dire que ça, c'est stratégique pour notre pays. Est-ce que c'est votre choix ? Vous êtes très motivée pour ce genre d'économie, pour l'économie verte, tout ce qui tourne autour de l'environnement ? Est-ce que c'est un choix stratégique de la CDC ? Je pense que c'est un choix stratégique de la CDC parce que la CDC est appelée à soutenir les politiques de l'État. Aujourd'hui, lorsque nous trouvons que l'économie verte est le cinquième pilier de notre plan quinquennal pour l'avenir, je pense que c'est une nécessité. En plus, il y a des obligations de pays pour ça. La Tunisie a déjà signé le protocole de Paris. Et donc, nous avons un certain nombre d'indicateurs, ce qu'on appelle les indices du pays, à respecter, qu'il faut réaliser d'ici 2020. Et je vous dis, en tant que stratège, que 2020, c'est demain. Et donc, si nous ne nous préparons pas convenablement pour ces rendez-vous-là, on risque de perdre le pari. Ça, c'est un pari international que tout le monde veille à le satisfaire. Et donc, cette perspective de développer l'économie verte, est-ce qu'il y a des projets déjà bien identifiés sur lesquels vous travaillez déjà et dont la mise en route se fera peut-être en 2017 ? Je ne sais pas. Tout à fait. Rapidement. Tout à fait. Je peux donner déjà deux exemples phares sur lesquels nous travaillons. D'abord, l'aspect forestier. Donc, tout ce qui est suite à la signature de notre partenariat. Forestier, c'est qu'on va replanter les forêts tunisiennes. Voilà, c'est l'investissement forestier qui peut aller replanter des forêts, à développer la notion de parc forestier, à développer des projets tels que des téléphériques, tels que des téléphériques tout autour des régions qui, à des moments bien déterminés de l'année, se sentent complètement coupées. Il y a également l'entrepreneuriat tout autour des forêts. Aujourd'hui, il y a toute une population qui a des richesses forestières. Des richesses forestières. Parce que lorsqu'on parle d'investissement forestier, on parle de quatre axes très importants. C'est l'axe économique, l'axe social, l'axe environnemental et l'axe sécuritaire. Et donc, on ne peut pas oublier ça. Donc, tout ce qui est investissement forestier, nous travaillons là-dessus aujourd'hui pour pouvoir mobiliser l'investissement nécessaire pour des projets autour des forêts. Mais également, en termes d'énergie, nous discutons déjà la présence de la CDC dans la ligne tuniso-italienne Elmede pour l'énergie renouvelable. Et donc, dans la perspective d'un plan solaire. Les discussions ont déjà commencé il y a plusieurs années. Mais là, j'espère qu'on arrive à finaliser incessamment. Avec les Allemands. Avec les Allemands. Non, mais le projet, finalement, est parti au Maroc. On rediscute peut-être avec les Italiens. La ligne, c'est en fait, c'est une ligne qui va être mise entre la Tunisie et l'Italie. Via la mer. Effectivement. Et dont on attend une décision de l'Union européenne. Mais l'Italie et la Tunisie sont tous les deux favorables pour cette ligne. Le projet est assez développé en termes d'études techniques. Il reste une petite décision et j'espère que ça va se débloquer. Et la décision, l'attente de Bruxelles. De l'Union européenne. Parce qu'il fallait une partie subvention pour que le projet soit rentable. On en a discuté, je pense. J'ai entendu parler de ce projet à l'occasion de la conférence. À l'occasion de la visite. De la conférence. De la Tunisie 2020. 2020. Oui, oui. Mais également à l'occasion de la visite du président, M. Béjikad Sebsi, qui a été créée à l'Union européenne dernièrement, le 30 novembre. Quels sont les projets futurs maintenant de la CDC ? Sur quoi vous allez travailler beaucoup plus ? Comment vous allez améliorer certainement ? Tout d'abord, peut-être une petite question. Quels sont les problèmes aujourd'hui de la CDC ? Avant de parler problèmes, je parle de principes. La CDC, lorsqu'elle a été constituée, elle a été créée à l'image d'autres caisses de dépôt. La caisse française. Dans le monde. La caisse française. C'est certainement l'exemple le plus proche toujours de la Tunisie. À part la proximité, mais la caisse française, elle a été créée il y a 200 ans. Cette année, elle a été créée en 1816. Cette année, elle fête ses 200 ans. La CDG marocaine, elle a été créée en 1959. Donc vous voyez, Tout de suite après l'indépendance. Tout de suite après l'indépendance. Et donc ce sont des caisses qui ont créé les pays. La caisse tunisienne a été créée récemment, mais il ne faut pas oublier également qu'il y a d'autres caisses africaines qui sont maintenant en processus de création et qui nous contactent pour avoir notre expérience de création. Donc pour vous dire que la caisse, depuis sa création, elle a pris en considération les expériences, le benchmark existant, mais elle a veillé à avoir une doctrine d'investissement. Une doctrine d'investissement. Ce qui n'est pas le cas pour la caisse française ou peut-être marocaine. Non, la caisse française et marocaine se sont construites au fur et à mesure. C'est leur expérience. La caisse tunisienne a pris 100 ans pour mettre en place une doctrine d'investissement. D'une part, qui met les principes d'intervention, le mode d'intervention. Donc par exemple, en tant que mode d'intervention, en tant que levier financier, la CDC intervient d'une façon minoritaire. Elle intervient de l'ordre de 20% du montant total de l'investissement. C'est un choix qui est fait. C'est un choix. C'est un choix qui est fait. Donc pour vous dire, la CDC, elle y va dans des secteurs dont peut-être le privé n'y va pas pour mettre, pour faire un effet démonstratif, pour faire un effet d'entraînement, d'entraînement, pour qu'elle agisse avec une action contra-cyclique. Donc elle rentre et elle laisse les autres rentrer par après. Je donne par exemple... Et vous quittez à un moment ? Oui. Vous pouvez quitter ou vous avez, c'est déjà fait ? Nous définissons dès notre rentrée un pacte d'actionnaires qui définit d'une façon claire et nette la sortie de la caisse. Comment elle va sortir ? Si on rentre dans des opportunités avec des privés, c'est-à-dire dans des projets d'investissement, généralement, la meilleure sortie que nous privilégions, c'est la sortie vers la bourse. Ça veut dire que la société ait une certaine transparence qui lui permettra de s'exposer et d'y aller dans la bourse. Ça, c'est la meilleure sortie que nous espérons. Mais généralement, comme nous sommes un investisseur de long terme, donc on définit dès le début quand est-ce qu'on va sortir et les conditions de sortie. Et donc, nous accompagnons les entreprises en partenariat public-privé. Nous avons fait ce partenariat d'une manière institutionnelle, mais aujourd'hui, avec la présence de la loi du cadre réglementaire de partenariat public-privé, nous espérons rentrer dans des partenariats, dans des PPP contractuels. Oui. Et donc, vous n'avez pas encore répondu à ma question. Quels sont les problèmes qui empêchent aujourd'hui, enfin, problèmes, peut-être obstacles, qui empêchent la CDC de contribuer pleinement au développement de l'économie, au financement de tous ces projets ? En fait, ce qui a empêché la CDC de le faire avant, de contribuer dans des grands projets, c'est le fait qu'il n'y avait pas de plan clair, une visibilité claire. Notre action nécessite, obligatoirement, que le pays ait une certaine vision claire dans ses choix stratégiques. Parce que, tout simplement, nous sommes appelés à soutenir et à appuyer les politiques de l'État. Donc, pendant les cinq dernières années, le pays vit une certaine transition. Donc, la partie économique et l'axe économique étaient assez négligés. Nous payons les frais aujourd'hui. Et donc, on ne peut pas en vouloir à la caisse si c'est quelque chose de général. Aujourd'hui, nous avons ce plan quinquennal. Nous travaillons... Quand bien même il n'est pas encore adopté... Même qu'il n'a pas été adopté par l'Assemblée des représentants du peuple. Mais nous avons au moins une certaine visibilité sur les orientations. Donc, nous travaillons aujourd'hui d'une façon très active avec les départements ministriels pour prendre en charge, pour être mandatés, pour rentrer dans le capital d'un certain nombre de projets structurants à caractère stratégique. Et ce que nous prenons en considération également, c'est que ces projets-là soient stratégiques et génératrices d'emplois. Vous êtes confiante pour l'action et l'avenir de la Caisse de la CDC ? Très confiante. En termes d'investissement et surtout de participation dans le financement des projets futurs de la Tunisie ? Je suis d'abord très confiante, très motivée. Je considère que la Caisse des dépôts et conciliation est un établissement et un modèle, malgré qu'il soit un modèle unique aujourd'hui dans le pays, mais c'est un modèle très réussi parce qu'il est doté d'abord, comme je viens de le dire, de sa doctrine d'investissement, mais il est doté également par un mode de gouvernance très spécifique. Nous, nous sommes appelés à satisfaire des règles et des normes de gestion prudentielle qui sont dictées très rigoureuses. Nous appelons pour des commissions de surveillance d'une façon très récurrente. nous avons cinq à six réunions de notre commission de surveillance. Par mois, par an, par an ? Par an, c'est-à-dire une commission de surveillance tous les deux mois presque pour pouvoir décider d'une façon stratégique. Nous avons une présence non seulement du ministère des Finances représentée par la ministre, mais également d'autres représentants ministriels du ministère de l'Industrie, de l'Environnement, de Développement, de Coopération, mais également la majorité des départements Mais également de la Banque centrale, la Poste tunisienne et des représentants indépendants tels que M. Jaloul Hayed, l'ex-ministre des Finances. Et donc, vous voyez que pour passer à la commission de surveillance qui est l'instance la plus haute de gouvernance de la CDC, nous avons d'autres comités décisionnels et donc notre modèle de gouvernance est un modèle pour décortiquer et bien étudier tous les dossiers. Il est rigoureux mais flexible. Rigoureux et flexible, ce qui permet d'aller en avant. C'est pour ça que je suis très confiante surtout que la CDC elle est jeune, certes, le nombre des ressources humaines dans la CDC, l'équipe, c'est une équipe très restreinte mais très efficace que je salue et que j'encourage et donc tous les acteurs financiers qui travaillent en relation avec la CDC savent très bien que la CDC est dotée d'une équipe très compétente. Voilà. Et une dernière question Boutaina Benyarlène, directrice générale de la CDC. L'image de notre pays est écornée comme nous le savons tous hélas depuis un moment. mais le coup, le dernier coup là de Berlin, l'opération terroriste, risque-t-elle d'avoir des répercussions sur l'investissement en Tunisie ? Et surtout, ce coup dur vient deux ou trois semaines après la conférence sur l'investissement en Tunisie. Quel est votre sentiment ? Quel est votre avis ? Tout à fait. Moi, je dis que malheureusement, ce sont parmi les défis qui sont très difficiles et qui permettent d'avoir des freins. Vous savez, autant qu'on a la motivation d'investir parce que nous savons que sans investissement, on ne peut pas avancer. On n'aura pas un indice de développement important de notre pays. Et donc, du coup, tout ce qui est sécurité, ça pose un frein à l'investissement. Donc là, tant que c'est un frein, mais c'est un frein, en fin de compte, nous sommes appelés à le confronter. Mais là, ça va être à redoubler d'efforts pour redorer encore une fois l'image de la Tunisie. Effectivement, nous avons eu énormément d'ambition de la conférence d'investissement. Des promesses et des engagements. Des promesses et des engagements. Qui risquent de tomber à l'eau. Oui, effectivement, c'est ça ce qui va nous obliger à faire un effort supplémentaire pour pouvoir booster l'investissement parce que sans investissement, le pays ne pourra pas avancer. Et donc, nous sommes conscients de ces difficultés. Nous avons toujours dit que la sécurité est un frein, mais on ne va pas se croiser les bras. On n'a qu'à travailler davantage. Un grand travail vous attend là aussi en tant qu'investisseur, vous le disiez tout à l'heure. Effectivement. Merci beaucoup, Boutane Gounierlène, directrice générale de la Caisse des dépôts et consignations. Merci, chers auditeurs. Le magazine de l'économie, une émission de Zakiya Hazan.